Ed et Lauren Warren, spécialistes du surnaturel et chasseurs de démons, ont à travers leur incroyable enquête, souvent défrayé la chronique. Loup-garou, poupées hantées, possessions démoniaques, les Warren ont rencontré et combattu toutes sortes de créatures durant leur vie. Si beaucoup restent sceptiques quant à la véracité de leurs propos, on peut quand même leur accorder une chose. Toutes ces histoires sont vraiment terrifiantes. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons revenir sur 5 de leurs enquêtes les plus marquantes. Bienvenue à tous dans cette nouvelle séance de minuit. Bill Ramsey est né et a grandi près de Londres, en Angleterre. En 1952, le petit Bill n'a que 9 ans et alors qu'il s'amuse dans son jardin, il est soudainement pris d'une étrange sensation. Son corps fut parcouru de frissons. Une terrible odeur se fit ressentir et il en vint presque à vomir. Bill fut alors pris d'une violente crise de rage, perdant totalement le contrôle de son corps. Il s'attaqua à un poteau qui servait à maintenir la clôture autour du jardin. L'arrachant du sol, il se mit à mâcher le câble avec ses dents tout en poussant des grognements. Ses parents, pris de panique, tentèrent de le calmer, mais leur enfant était impossible à maîtriser. L'incident dura quelques minutes, puis l'enfant revint à la normale. 15 ans plus tard, Bill a alors bien grandi. Il se marie et a plusieurs enfants. Mais de terribles cauchemars commencent à venir hanter ses nuits. Ramsey se réveille toujours de la même façon, en sueur et totalement paniqué. Il racontera que dans ses cauchemars, il se trouvait marchant derrière sa femme, qui se retournait soudainement face à lui, avant d'être prise de panique et de partir en courant. Une nuit, il fut également réveillé par un bruit étrange. Un son qui ressemblait à celui que ferait le souffle d'un animal. Mais il n'y avait rien dans la pièce, à part sa femme et lui-même. Les cauchemars cessèrent, mais quelques années plus tard, la sensation de froid et la crise de démence réapparurent. Bill attaqua l'un de ses amis alors qu'ils étaient en voiture. Plusieurs mois plus tard, Bill est à l'hôpital pour une douleur cardiaque et refait une crise, attaquant tous ceux qui s'approchèrent de lui. Il attaqua également un policier. Il subit plusieurs examens, mais rien ne pouvait expliquer ces crises. Les Warren eurent vent de cette histoire et demandèrent à rencontrer Bill. Ils le firent même venir chez eux dans le Connecticut en 1989 afin d'être exorcisés par un spécialiste. Il accepta et durant l'exorcisme, les Warren dirent que l'homme s'était transformé. Ses doigts étaient devenus des griffes et son visage était complètement déformé. Il semble pourtant que l'exorcisme ait bien fonctionné puisque Bill a depuis retrouvé une vie tout à fait normale. Le 13 novembre 1973, en plein milieu de la nuit, Ronald Defeo tue ses parents, ses frères et sa sœur à coups de fusil alors que ceux-ci dormaient paisiblement dans leur maison située au 112 Ocean Avenue à Amityville. Lors de son arrestation, il tentera de se montrer innocent avant de finalement revenir sur ses paroles et avouer avoir commis les meurtres. Il expliqua avoir entendu des voix qui lui chuchotaient de mettre fin au jour de sa famille. Ronald Defeo fut jugé et incarcéré en prison. L'histoire aurait pu s'arrêter là et rester une simple affaire mêlant folie et meurtre. Mais en 1975, la famille Lutz achète la maison d'Amityville et s'y installe. Peu de temps après, ils sont témoins de phénomènes étranges. Bruits bizarres, odeurs pestilentielles, mais au fil des jours, les phénomènes s'intensifièrent. Ils furent témoins d'apparitions terrifiantes, de meubles qui changeaient de place tout seuls. Effrayés, les Lutz quittèrent la maison seulement 28 jours après y avoir emménagé. Les Warren enquêtèrent sur cette affaire et pour eux, cela n'a fait aucun doute. La maison est bel et bien sous l'emprise d'entités démoniaques. Après recherche, ils affirmèrent que tout cela est sûrement lié à l'histoire même de l'endroit où se trouve Amityville, qui fut le théâtre de massacre d'Indiens qui se battait pour conserver leur terre en 1644. La légende raconte que leur chef avait juré de revenir se venger en venant prendre possession de ses victimes pour les tuer. Malgré tout cela, la maison fut ensuite revendue et les différents propriétaires qui se sont succédés n'ont jamais vu le moindre bout de corne d'un démon. Une affaire fascinante qui n'en finit pas d'inspirer les réalisateurs. Au début des années 1970, la famille Donovan commençait à être témoin de choses surnaturelles dans leur propre maison. Des bruits étranges se faisaient entendre, des coups dans les murs, des grattements venus de nulle part. Ils avaient beau chercher, il n'y avait rien qui pouvait expliquer l'origine de ces bruits. Leur voiture était également souvent retrouvée avec les pneus crevés ou le moteur abîmé. Les phénomènes s'intensifièrent. Les lumières s'éteignaient et s'allumaient toutes seules. Des meubles se déplaçaient. Les tableaux se décrochaient du mur. Sûrs d'avoir affaire à quelque chose de diabolique et excédés par tous ces problèmes, ils firent appel à un prêtre qui vint sur place pour examiner la maison. Ils disposèrent également une statue de Sainte Anne afin d'éloigner les mauvais esprits. Mais rien ne changea. Les phénomènes continuèrent. La maison était sans dessus-dessous. Objets tombés au sol, bruit dans les murs et odeurs horribles qui envahissaient toute la demeure. Ils se mirent alors en contact avec le couple Warren qui vint directement chez eux. Ils constatèrent les dégâts et furent témoins de ces bruits étranges. Ils commencèrent leur enquête en posant des questions aux membres de la famille et si l'un d'entre eux avait fait quelque chose de particulier peu avant le début des événements. Ils découvrirent que la plus jeune de leurs filles avait joué avec une planche Ouija et qu'elle était rentrée en contact avec une entité qui se faisait passer pour un enfant, pour son ami. Mais pour les Warren, c'était un démon qui avait répondu et il s'amusait à tourmenter la famille. Un exorcisme fut pratiqué afin de libérer la maison, ce qui sembla fonctionner puisque plus rien ne se fit ensuite entendre et la famille put retrouver une vie tout à fait normale. Maurice Thériault avait eu une enfance difficile. Il avait vécu dans le Maine avec ses parents. Son père Fermier le battait régulièrement. C'était un homme violent qui avait fini par tuer sa femme avant de se suicider. On peut imaginer combien tout cela avait marqué à jamais le jeune Maurice. Devenu adulte, il devint également Fermier à son tour et faisait pousser des légumes qui le revendaient au marché. Ceux qui le connaissaient bien l'appelaient Frenchie à cause de ses origines canadiennes. Maurice était un fervent catholique et était marié. Pour tout le monde, c'était un homme sympa et tout à fait ordinaire. Mais en réalité, Maurice était tout comme son père, agressif, violent et battant même sa femme. Maurice disait être possédé par un esprit maléfique et que cela avait été également le cas pour son père. Il est dit que sa femme entendait des bruits étranges dans leur maison et que du sang était souvent retrouvé sur les murs. Le prêtre de la paroisse de leur ville fut consulté et Ed et Lorraine Warren viendront enquêter sur ce cas. Du sang fut observé coulant de ses yeux. Une croix se dessina même sur la peau de son dos. Un exorcisme est alors envisagé sur Maurice et ce fut le premier exorcisme à être entièrement filmé. Cet exorcisme fut un succès, du moins pendant quelques temps. Car si le comportement de Maurice redevint normal pendant quelques mois, il retomba ensuite dans la violence. Un jour que sa femme était partie pour la journée, il l'attendit dans la maison. Un fusil à la main. Et lorsqu'elle rentra, il tenta de la tuer. La poursuivit à l'extérieur avant de lui tirer dans le bras. Il la ramena à l'intérieur et la força à le regarder se suicider d'une balle dans la bouche. Maurice était-il vraiment possédé ? Les abus subis durant son enfance l'avait-il traumatisé au point de ne pas réussir à s'en remettre ? Pire, à les reproduire sur sa propre famille. Le cas de Maurice reste à ce jour un véritable mystère. En 1986, la famille Sneedeker quitte New York pour le Connecticut. Leur fils est terriblement malade et ils emménagent dans une nouvelle maison située près de l'hôpital où il doit effectuer ses traitements. Alors qu'ils explorent leur nouvelle demeure, ils découvrent dans le sous-sol d'étranges objets, des tables d'embaumement et des outils utilisés dans les morgues. La mère de famille déclara ne pas avoir été informée par l'agence immobilière que l'endroit avait été durant de longues années utilisé comme maison funéraire. Peu de temps après leur arrivée, ils furent victimes de phénomènes étranges. Des objets disparaissaient. Les enfants dirent avoir vu des silhouettes sombres le long des murs. Une odeur de pourri envahit la maison. L'eau qui avait servi à nettoyer le sol devint rouge sang. Les apparitions devinrent de plus en plus fréquentes. Leur fils malade avait un comportement de plus en plus nerveux et devenait même violent. Mais il semblait qu'il allait beaucoup mieux lorsqu'il était loin de cette maison. La mère fit appel au Warren qui vint enquêter. Rapidement, ils furent témoins de phénomènes surnaturels. Ils virent certains membres de la famille être violentés par ses esprits démoniaques. Après recherche, ils découvrirent que la maison avait un passé sombre et vraiment glauque. Le practicien qui travaillait ici sur les cadavres avait été arrêté et reconnu coupable de nécrophilie. Les esprits des morts avaient-ils été furieux face à cela ? Les Warren demandèrent à ce que la maison soit exorcisée et la maison fut ensuite comme nettoyée de ses démons et l'endroit redevint calme. Enfin, pas vraiment car l'affaire fut tellement médiatisée qu'encore aujourd'hui, beaucoup viennent pour la prendre en photo ou demander aux nouveaux propriétaires s'ils peuvent la visiter dans l'espoir sûrement d'être témoin d'un phénomène paranormal. Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire, je vous conseille de regarder le film Le Dernier Rite sorti en 2009 et qui revient sur cette affaire plutôt intrigante. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de toutes ces histoires. En attendant, je vous souhaite de ne pas faire trop de cauchemars et à bientôt pour une prochaine séance de minuit. Sous-titrage Société Radio-Canada